Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce vendredi 14 janvier 2022. Ça pourrait être un vendredi 13 avec les nouvelles que j'ai à vous partager. 5h09, heureux du Québec, heureux de vous retrouver. L'heure est grave, l'heure est très grave pour plusieurs raisons, mais deux en particulier que je vais vous partager et que j'essaye d'illustrer depuis un certain temps. Et c'est cette gouvernance mondiale, d'abord et avant tout, qui est d'orientation gauchiste, mais vraiment gauchiste. Je pense que les preuves ne sont plus à faire. Puis même venant des organisations qu'on aurait pu penser de droite conservatrice, loin de là, le Forum économique mondial, une autre patente à gosses, comme on dit par chez nous, gauchiste. Et c'est répandu. On n'a pas vraiment besoin d'aller très loin. On n'a qu'à penser à l'Europe de l'Ouest. Laissons faire l'Europe de l'Est. Il y a quelques pays de l'Europe de l'Est anciennes qui sont venus joindre l'Europe de l'Ouest, mais avec beaucoup de misère. Et en ont encore beaucoup. Mais l'Europe de l'Ouest, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, mais qui quand même demeure dans ce qu'on appelle l'Europe de l'Ouest et tous les autres pays scandinaves. Tous ces pays-là, qui sont dans l'Union européenne, qui ont la monnaie unique, imaginez-vous, depuis 20 ans maintenant, qui envoient des députés en plus de leur Assemblée nationale respective au fameux Parlement européen. Donc il y a des députés européens en plus. Il y a la Commission européenne, il y a le Parlement, il y a le Tribunal européen. Alors, toute cette structure qui aurait pu voir le jour plus tôt dans un bloc de l'Est, bien, a vu le jour dans le bloc de l'Ouest. Et cette méga structure est là depuis 20 ans à gérer l'Europe, à imaginer un Européen moyen parfait, vous le savez, les cousins français et les amis européens, comment ça marche. On a un modèle d'un citoyen qu'on aimerait voir, se comporter comme d'une telle façon, parler d'une telle façon, penser d'une telle façon et voter surtout toujours de la même façon. Pour les gauchistes qui nous dirigent, il y a une seule façon de voter et c'est dans leur direction. Donc on est dans l'idéologie d'un parti unique chez les gauchistes. On ne vous le dit pas, mais c'est comme ça qu'on se comporte. On déteste l'opposition, on déteste les débats, on déteste les remises en question de nos idéologies. La plupart des idéologues sont gauchistes. Ça non plus, je n'ai pas besoin de faire de grands dessins pour vous faire comprendre ça. On déteste les débats, on déteste les remises en question. Maintenant, on va aller, j'ai trouvé, c'est fascinant parce que je voulais vous parler de ça encore une fois, puis j'ai trouvé des articles fascinants. Puis il y a une décision extraordinaire qui est venue de la Cour suprême des États-Unis hier, et qui bloque, bien, qui fait un peu, qui coupe la pomme en deux. Souvent, la Cour suprême fait ça, même si elle est à majorité conservatrice, dans l'exigence que voulait imposer Joe Biden, le gouvernement fédéral, d'imposer pour les entreprises de 100 employés et plus la vaccination obligatoire et pour les travailleurs de la santé, la Cour suprême a tranché, comme je vous l'ai dit, souvent a fait ça pour essayer de contenter tout le monde. Elle est allée avec l'obligation, oui, de vacciner les travailleurs de la santé, ça s'est resté, mais pour les entreprises privées, la Cour suprême a bloqué l'obligation, le mandat que Joe Biden voulait imposer aux entreprises de 100 employés et plus d'exiger la vaccination. Donc, pardon, on voit les limites aux États-Unis, les limites d'un gouvernement. Le gouvernement a un rôle à jouer pour les Américains, mais c'est surtout pas un rôle qui dépasse ses limites. Et aux États-Unis, on aime ça qu'un gouvernement fédéral, surtout, parce que c'est le gouvernement fédéral souvent qui a un appétit féroce, on veut qu'il reste vraiment dans ses limites. Et la Cour suprême a, justement, hier, stipulé ça, que le gouvernement doit rester dans ses limites. On va commencer avec ça. On va aller voir l'Associated Press qui nous rapporte la nouvelle. La Cour suprême suspend la règle de vaccination pour les entreprises américaines. Pardon. La Cour suprême a arrêté une poussée majeure de l'administration Biden pour augmenter le taux de vaccination du pays, une exigence que les employés des grandes entreprises se fassent vacciner ou testent régulièrement et portent un masque au travail. Et dans le même temps, le tribunal autorise l'administration, comme je vous le disais, à procéder à un mandat de vaccination pour la plupart des travailleurs de la santé aux États-Unis. Les ordonnances du tribunal sont intervenues jeudi lors d'un pic de cas de coronavirus causé par le variant Omicron. Donc, on en est rendu là, voyez-vous. Il y a quand même aux États-Unis, il y a la Cour suprême qui va souvent pencher plutôt du côté de la Constitution et s'assurer que le gouvernement reste dans ses limites. Au Québec, ici, c'est tout l'inverse. Le Québec étant la terre du gauchisme, au Québec, il n'y a plus un seul parti qui n'est pas gauchiste. Le seul parti qui est resté à peu près de l'histoire, d'ailleurs le premier parti au Québec, le Parti libéral du Québec, qui, maintenant qu'il y a comme chef Dominique Anglade, a fait un virage à 360 degrés et est devenu un parti complètement gauchiste qui fait compétition à Québec solidaire. La seule différence entre le Parti libéral du Québec et Québec solidaire, aujourd'hui, c'est l'option indépendantiste. Mais pour le reste du programme, on veut s'attaquer à la même clientèle. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti hier qui démontre que Québec solidaire est né à né avec le Parti libéral dans les intentions de vote à 20 %. C'est très inquiétant de voir un parti avec une option comme celle du Québec solidaire complètement gauchiste, complètement baguette magique, complètement irréaliste se retrouver à 20 % des intentions de vote, c'est très inquiétant. Ça nous en dit beaucoup sur le citoyen qui a poussé au Québec depuis 20 ans, 25 ans, qu'on a modelé dans les écoles, parce que toutes les écoles publiques sont contrôlées par les syndicats qui sont tous gauchistes, main dans la main avec l'élite bureaucratique du Québec qui est toute gauchiste et qui ont endoctriné nos enfants à toutes les causes de la gauche, ce qui nous amène à une intention de vote de 20 % pour Québec solidaire, ce qui est très, très inquiétant, mais très révélateur de ce qui est devenu le Québec, une terre de gaucherie, parce que la gaucherie, c'est ça, c'est le gauchisme, ça se transforme en gaucherie. Maintenant, et il n'y a plus vraiment d'espoir au Québec, la population est totalement, totalement endoctrinée par tous ces médias, tous les médias du Québec sont gauchistes. Tous les médias du Québec sont gauchistes, même les médias anglophones, il n'y a plus rien à faire pour changer ça, parce qu'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas de débat. Au Québec, quand il y a un pseudo-débat à la télé ou à la radio, qu'il y ait trois membres sur le panel du débat, aux douze, ils vont tous toujours parler du même côté de la bouche. Donc, il n'y a pas vraiment de débat. Et c'est la terre de la pensée unique. Le Québec, c'est la terre de la pensée unique. Maintenant, je pourrais m'allonger là-dessus pendant des semaines, mais je n'ai pas besoin de le faire. Toujours dans la même lignée, toujours dans la même perspective que j'ai à vous démontrer aujourd'hui, imaginez-vous que Microsoft, la Big Tech, la Silicon Valley, qu'on appelle, donc c'est une autre branche de notre gouvernance mondiale, si on veut, parce que toutes les grandes plateformes, que tu le veuilles ou non, c'est elle qui, c'est toutes des entreprises privées, mais c'est elles qui contrôlent un peu le débat public, parce que le débat public s'est déplacé sur leur plateforme, parce que tout le monde est allé visiter ces plateformes-là depuis 20 ans, disons. Et on a resserré les vis de plus en plus. On a attiré le monde au début parce qu'on voulait devenir immense. Une fois que tout le monde est allé là et devenu dépendant de ça, c'est là qu'on a commencé à serrer la vis. Tu comprends? Ça ne donne rien de fermer l'enclos du mouton. Des moutons, s'il n'y a pas de moutons dans l'enclos, il faut que tu attires les moutons dans l'enclos. Après ça, tu fermes la porte, puis là, c'est là que tu as ton troupeau de moutons bien prisonniers. Et on est devenus tous accros puis prisonniers de ces plateformes sociales. Et là, pas besoin, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre que toutes les plateformes sont d'idéologie gauchiste. S'il faut que je fasse ça aujourd'hui, on est vraiment, vous et moi, il faut qu'on reprenne tout du début à la fin. OK? Imaginez-vous que maintenant, Microsoft, avec son Microsoft Word, vient de mettre sur pied un clavier pour ne pas offenser, naturellement, on ne sait pas qui, on les appelle les Woke, les Woke ou les Snowflakes ou les Millennium, les Nouvelles Générations, mais on est en train de réécrire l'histoire aussi, avec des propositions de mots pour remplacer certains mots. Par exemple, on ne veut surtout plus utiliser Blacklist, Liste noire, Blanchiment, Showgirl. Microsoft a déployé une fonctionnalité qui vérifie les textes potentiellement offensants. Le nouveau correcteur orthographique place une ligne violette sous un texte ou sous tout texte jugé problématique. Le logiciel offre également à l'utilisateur des alternatives aux phrases signalées. Des exemples de termes non considérés comme inclusifs par le correcteur orthographique incluent Liste noire, Liste blanche, Facteur, pour Postman, et Humanité. Microsoft a déployé un nouveau correcteur orthographique inclusif pour la dernière version d'Office 365 qui met en évidence le texte et propose des alternatives politiquement correctes aux phrases qu'il perçoit comme problématiques. Donc, il y a toutes sortes de termes qui sont plus, ou bien, qu'on vous suggère de ne plus utiliser. On veut même réécrire l'histoire avec la fameuse phrase de Neil Armstrong, un grand pas pour l'homme, n'est-ce pas? La fameuse citation d'Armstrong sur l'atterrissage sur la Lune est un pas de géant pour l'humanité. Donc, dans cette liste aussi, on a Postman, on va remplacer ça parce que surtout avec l'anglais qu'on a des problèmes avec le politiquement correct, avec Facteur, il y en avait plein d'autres. J'avais vu un texte qui était plus explicite que celui du Daily Mail, il ne faut pas oublier que le Daily Mail c'est très gauchiste aussi. Maid, suggère House Cleaner pour Maid qui était la ménagère. House Cleaner, Dancer, Performing Artist, Headmaster principal, Maîtresse amant, Maître en expert et main d'oeuvre. Bon, il y en a plein d'autres là. Mais tout ça pour vous dire que, aïe, 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 c'est rendu loin. Donc, ça c'est un autre bloc qui vous démontre comment l'élite, l'élite gauchiste, parce que l'élite dans nos pays respectifs du bloc de l'Ouest, appelons-les comme ça, toute l'élite est gauchiste. Je n'ai pas besoin, j'espère, de vous convaincre de ça. Et ça c'est l'autre bloc qui vient d'être placé. C'est celui du contrôle du langage. Maintenant, le Forum économique mondial, il y en a qui voient ça, des conspirationnistes, comme une espèce de monstre qui, je ne sais pas, ils représentent qui, mais le Forum économique mondial, comme le Forum de Davos, comme Biddleberg, tous ces grands comment dire, ces grands groupes souvent privés composés d'idéologues, de hauts fonctionnaires, de technocrates, de hauts représentants de la tech, de la Silicon Valley, sont tous d'idéologies gauchistes. Pourquoi on est d'idéologies gauchistes? Premièrement, c'est parce qu'on contrôle l'individu avec la gauche, parce qu'on est... le principe de la gauche, ça inclut que tu as un gros gouvernement qui vient envahir ta vie en tant que citoyen et qui va te dire comment réagir, comment agir, comment penser, comment parler, comment t'habiller. Ça, ça ne vient jamais de la droite. Maintenant, tous les grands dictateurs du dernier 20e siècle en Europe étaient tous socialistes et gauchistes. J'aimerais vous le rappeler d'ailleurs en passant. Maintenant, un article intéressant de Fast Company, intéressant dans le sens où il dévoile justement le visage de tous ces grands groupes, qu'est-ce qui fait le plus peur? Imaginez-vous à ces gens, par exemple, du Forum économique mondial, c'est l'érosion de la cohésion sociale. La cohésion sociale. Et d'ailleurs, hier, sur les ondes de 98.5 FM, que j'écoute des fois quand je fais Uber et DoorDash, parce que j'ai deux voitures dans ma Jetta, j'ai Sirius XM, donc ça me permet d'éviter la radio locale, mais dans mon autre, la Fiesta, qui est plus récente que la Jetta, je n'ai pas l'accès, je ne peux pas m'abonner à Sirius, donc je suis obligé d'écouter la radio locale, mais j'ai un lecteur de disques, souvent je vais jouer plutôt Jacques Brel et compagnie, mais des fois, j'écoute les nouvelles. Et hier, il y avait à l'émission de Bernard Drinville du Midi, Luc Lavoie, qui est un de ses participants à son émission, gauchiste au maximum, un journaliste qui fume tellement qu'il n'arrête pas de tousser à la radio, qui, lui, était vraiment offensé du fait qu'aux États-Unis, il y a une polarisation et qu'il y ait vraiment deux entités, les démocrates, les républicains, puis que la population soit vraiment, vraiment impliquée et qu'on le sait, c'est divisé. Lui, dans son gauchisme, le Clavoie, qui est habitué, qui est québécois puis qui vit au Québec, puis qui voit qu'au Québec, c'est une unanimité de la population à la politique gauchiste, puis que tout le monde pense pareil, il est incapable de comprendre qu'aux États-Unis, il y a par exemple un groupe qu'on appelle les conservateurs républicains, qui est 50% de la population, puis qui tient à ses idées, puis à son idéologie, puis à sa façon de voir les choses. Pour lui, il est incapable de voir ça, qu'il y a une division. Et c'est ce que le Forum économique mondial met en garde ici, c'est ce qu'ils appellent, eux, l'érosion de la cohésion sociale. Parce que pour tous ces idéologues gauchistes et tous ces adeptes de la gaucherie comme le Clavoie, qui est un journaliste puis qui ne devrait pas nous donner son opinion, on n'en a rien à branler, mais comme c'est plus fort qu'eux, comme ils veulent influencer les gens, ils donnent leur opinion, pour eux autres, si tu ne penses pas comme eux, tu fais face à de l'érosion de la cohésion sociale. Ça veut dire que si tu remets en question l'idée d'un gros gouvernement, ça, c'est de l'érosion de la cohésion sociale. Si tu poses des questions sur la science face à la pandémie et comment on a vu la science réagir et agir de façon totalitaire, c'est l'érosion de la cohésion sociale. si tu poses des questions sur l'urgence climatique et sur les balles scientifiques qui mènent à toute cette hystérie-là, tu vas faire partie de l'érosion de la cohésion sociale. Si tu poses des questions sur l'idéologie, par exemple, de Microsoft Word, tu vas dire, mais comment ça se fait qu'on veut faire ça, contrôler le langage? Là, tu vas faire partie de ce qu'on appelle l'érosion de la cohésion sociale. Et la liste est longue. Donc, la pandémie mondiale, nous dit Fast Company, a ouvert une longue traînée de bouleversements, la grande majorité d'entre eux étant mauvais. Le taux d'inflation en hausse, dévastation des petites entreprises et un nombre de morts qui a dépassé les dix dernières années de victimes de la grippe. Mais selon un nouveau rapport du Forum économique mondial, ce n'est pas le pire. Ce que nous devrions craindre le plus, c'est l'érosion de la cohésion sociale. C'est la menace à la croissance la plus rapide pour notre planète depuis le début de la crise de la pandémie actuelle. Qu'est-ce que l'érosion sociale? Vous allez vous demander si vous pensez que cela semble effrayant. Vous n'êtes pas le seul. Selon le World Economic Forum, le Forum économique mondial, il est perçu comme une menace critique pour le monde à tous les horizons, court, moyen et long terme, et est considéré comme l'un des plus potentiellement dommageables pour les dix prochaines années. La cohésion sociale s'aggrave avec les divisions et la polarisation croissante de la société alors que les inégalités blablabla de revenus sont exacerbées par la reprise déséquilibrée de la pandémie, par exemple, blablabla. L'érosion se cache également dans les fissures créées sur les points de vue opposés des vaccins, des mandats de masques, des cris de ralliement pour la justice sociale tant attendus dans les communautés hystériquement opprimées. Et en termes simples, et on arrive finalement à l'abcès, c'est l'effritement de la société civile fracturée par des forces divergentes de l'intérieur considérée l'attaque contre le Capitole américain menée par le président Trump il y a un an. C'est une manifestation de l'instabilité que la polarisation politique peut créer, indique le rapport. Dans le scénario pessimiste, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui va arriver et les électeurs semblent le sentir éminent. Dans un sondage, ils ont désigné la division dans le pays comme la plus grande préoccupation, blablabla, blablabla. Donc, il faudrait, pour que tout le monde soit content au niveau de l'élite mondiale, qu'on pense tous pareil. Bon, là, on vous fait ici, naturellement, on vous dit l'attaque contre le Capitole. Naturellement, c'était quelque chose d'unique, c'était un peu, c'était disgracieux d'entrer comme ça dans le Capitole, mais il faut comprendre qu'il n'y avait pas une, insurrection. Une insurrection, pour qu'il y ait une insurrection, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait des chefs, il faut qu'il y ait un plan pour renverser un gouvernement, comme Fidel Castro l'avait fait avec Che Guevara, puis on a pris le contrôle du gouvernement. Là, c'était une bande de gens qui étaient vraiment frustrés et pensaient, à tort ou à raison, que l'élection avait été volée et qui sont allés manifester leur mécontentement. Mais à ce que je sache, il n'y avait pas un plan organisé, puis il n'y avait pas une branche armée, puis il n'y avait pas un leader. C'était instantané comme réaction. C'est sûr que ce n'était pas souhaitable, mais je vais te dire une chose, pendant deux ans, les États-Unis ont été mis à feu et à sang par des groupes que je ne veux pas identifier ici, que vous connaissez, qui ont détruit des postes de police, qui ont détruit des business, qui ont causé plusieurs morts, qui ont pris en assaut plusieurs villes, qui ont gardé en otage plusieurs villes pendant des semaines, durant tout l'été de 2020. Ça, c'était du terrorisme vraiment local, puis ces gens-là n'ont pas fait face à aucune critique dans aucun média parce qu'on voyait ça comme des manifestations pacifiques. Comprends-tu? Ça dépend de quel côté tu te trouves, mais pour ce qui est du Capitole, c'est certainement pas souhaitable d'avoir des comportements comme ceux-là. Tu peux faire valoir ton point de vue d'une autre façon, mais de vouloir et d'avoir monté ça en aiguille comme étant une insurrection. Moi, je ne le sais pas, mais si c'est ça, c'est une insurrection, tu ne prendras jamais le contrôle du gouvernement avec une bande de bachibouzouk qui chantait. Tu avais l'autre avec des cornes, des tatouages sur le visage, le chaman. Je veux dire une chose, si c'est ça, tu es soldat pour une insurrection, c'est plus « vole au-dessus d'un nid de coco ». Mais voyez-vous, on considère l'érosion de la cohésion. On voudrait que tout le monde pense pareil. C'est là où on en est rendu et c'est ça que j'essaye d'expliquer. Mais ce n'est pas facile, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui comprenez ce que je veux dire. C'est très dangereux. C'est ça qui est vraiment plus dangereux. Que qu'il y ait une division, c'est formidable parce que ça permet de garder un équilibre dans le pouvoir de l'élite face au peuple. Que tout le monde pense pareil, je peux dire une chose, on peut dire des carottes sans cuites. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada